Merci d'avoir accepté de parler de Charles Aznavour sur notre antenne, vous êtes à Los Angeles, vous l'avez évidemment bien connu, j'imagine la tristesse quand on apprend sa disparition ? Ah oui, sans aucun doute, on le croyait immortel aussi, et puis voilà, les choses ont une fin, et évidemment je suis triste, je suis triste, mais il demeurera immortel avec ses chansons, parce qu'il était, sa présence, sa bienveillance, et l'homme qu'il était. C'est Louis Barton, nous sommes en 1963, au mois d'octobre, vous allez aux Etats-Unis, à l'époque avec Johnny Hallyday, en studio à Nashville, et là vous allez enregistrer cette chanson. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. C'est Charles Aznavour qui écrit cette chanson, et la musique est composée par Georges Carvarens. Comment s'est faite la rencontre avec Charles Aznavour sur cette chanson ? Eh bien elle s'est faite chez lui, dans sa maison de Galui, et Johnny et moi nous vivions, on avait une maison à Gros-Rouvres, qui était vraiment très proche, et Johnny connaissait Charles déjà depuis quelque temps, et puis donc il nous avait invités, c'est une après-midi, et c'est comme ça que je l'ai rencontré, en fait. Et je pense qu'il avait écrit déjà Retiens la nuit pour Johnny, et donc c'était quelqu'un qui était, au départ l'idée de le rencontrer m'impressionnait un peu, moi j'avais, bon, je ne sais pas, 18 ans... Il y en avait déjà 40, à peu près, il était déjà confirmé en tant qu'artiste. Oui, mais il était très proche de la jeunesse. Ce qui m'a attrapé, c'est qu'il était très simple, très bienveillant, très... Parce qu'évidemment, à l'époque, Johnny et moi, nous faisions partie de la nouvelle génération, et on était plutôt dégrillés par les anciens. Lui, ce n'était pas un yéyé, Charles Aznavoura, mais il vous aimait. Non, il n'était pas un yéyé, mais il avait cette jeunesse au cœur, vous savez. C'est parti.